Dans un instant avec nos deux comparses de Rematch, vous le verrez encore une fois le week-end dernier, le sport amateur s'est déchaîné et ça va vous donner de bien belles images avec des paniers absolument improbables, des coups francs venus d'ailleurs, et puis des récidivistes aussi. Il y en a certains, vous le verrez, qui aiment bien faire des gestes, qui sortent un peu de l'ordinaire, ils le font une fois, on se dit tiens, quel coup de bol ! Eh bien non, les gars, ils continuent, ils le refont, la preuve d'un rematch dans un instant. Mais avant avec vous messieurs, faisons un petit peu le bilan de la saison, parce que c'est vrai que maintenant toutes les saisons sont sur le point de se terminer. Comment ça s'est passé la saison Rematch là ? C'est la saison du lancement officiel pour Rematch, donc les premières personnes qui ont vraiment découvert et qui se sont approprié l'application pour filmer depuis le bord du terrain, ou depuis les tribunes, les meilleurs moments de foot, de basket, de rugby, de hand, et c'est elles qui nous permettent de diffuser ces magnifiques meilleures actions capturées avec leur smartphone. Alors attention, je sens qu'il y en a quelques-unes ou quelques-uns qui se posent encore la question de savoir ce qu'est Rematch. On va leur pardonner pour cette fois, mais c'est la dernière. D'ailleurs Pierre Husson va vous rappeler rapidement le fonctionnement de Rematch, mais attention, une fois et pas deux. Maintenant vous retenez comment ça marche. Attention, on y va. De manière très simple, qu'est-ce que tu fais quand tu entends une bonne musique ? Tu la chazam peut-être ? Je l'a quoi ? Tu la chazam, pour trouver quelle elle a dit. Demain, tu verras une belle action, tu vas faire quoi ? Tu la rematches. Très simplement, Rematch, c'est l'application dédiée au sport amateur. C'est très brillé ça. On sent qu'il a passé en week-end. Je suis en total impro là. Bon, alors ? Donc le principe, il est simple, tu es au bord d'un terrain, tu te dis j'aimerais bien immortaliser les meilleurs moments du match, et que les meilleurs moments, qu'est-ce que je fais ? Je télécharge l'application Rematch. Elle est gratuite et elle permet aux spectateurs de capturer les moments forts du match, d'en avoir un résumé automatique et instantané, et de voir les vidéos partagées un peu partout, par Sud-Ouest, par TV7, par la Fédération Française de Rugby, par la Fédé de Basket, un peu partout le monde. Donc l'idée, c'est de mettre en lumière le meilleur du sport amateur. Oui, et croyez-moi, depuis effectivement que nous collaborons ensemble, vous pouvez découvrir toutes les semaines de bien belles actions, comme nous aimerions en voir plus souvent sur certains terrains. On va pas en parler. Mais c'est vrai que quand le dimanche se termine, que t'as regardé les émissions sportives, t'as tous les résultats, ben là, ça y est, t'as le sport amateur, et le sport ne s'arrête jamais sur Rematch. Eh oui, ça c'est vrai, et c'est plutôt sympathique. Les Girondins de Bordeaux, on en parle pas ? Non, on en parle pas. Par contre, on va parler des féminines, qui ont fait une belle perf en Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Oui, mais justement, il y a des images des filles, les Girondins, qui commencent à plutôt faire leur petit trou, tranquille. Bon, il y a Paris Saint-Germain, il y a Lyon, etc. Alors les Lyonnais, elles sont intouchables. Mais les Girondins commencent à faire leur petit trou dans le monde du foot féminin. On parle beaucoup de Lyon ces derniers temps. Un peu trop, à ton avis, oui. Un peu trop. Mais bon, ils vont venir nous voir en rugby aussi, le week-end prochain. Donc, on est de... Oui, mais là, si on commence à parler de Lyon, on va oublier de parler de rugby. Mais parlons des Girondins, il y a quelques espoirs quand même. Une défense à trois l'année prochaine confirmée, des premiers, voilà. Apparemment des joueurs qui partent. Oui, défense à trois, mais pour combien de matchs ? Parce qu'en général, la défense à trois, si on n'est pas hyper méga, super costaud, et s'il n'y a pas un vrai bon repli des ailiers, vous pouvez toujours vous accrocher à la défense à trois quand même. On peut s'accrocher. Mais en tout cas, ça sent qu'il y a quelque chose qui se construit. On va être attentif au mercato cet été. Voilà, donc les Girondins, on en parlera plus tard. Plus tard. On va quand même parler du foot, mais féminin cette fois, parce qu'il y a un petit peu les bleus ES qui rentrent dans une compétition... La leur. La leur. Oui, qui ne passent pas par Bordeaux. Ça, c'est un peu agressant quand même. Oui, c'est un peu énervant. Oui. Écoute, on va suivre ça. Vous allez suivre... D'un autre côté, on reçoit le rugby, on ne peut pas tout faire non plus. Oui, enfin bon, voilà, je vous rappelle quand même qu'on a un stade qui peut accueillir 42 à 43 000 personnes quand même. La seule fois où il a fait du chier fermé cette année, c'est Ed Sheeran. C'est terrible, c'est terrible. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, mais les Bordeaux-Angers, il y a quelque chose en plus. Oui, certainement. Donc oui, le rugby, c'est dommage. On aurait bien aimé qu'il y ait une demi-finale avec l'UBB. En plus, sa domicile serait magnifique. Mais ce qui m'énerve en plus, effectivement, c'est qu'il y a Lyon et la Rochelle. Ça fait beaucoup. Réussi sans arriver. Et l'UBB, pas. C'est agaçant. Si on analyse un petit peu le parcours du loup, on a l'impression qu'ils sont arrivés, évidemment, après nous, en top 14. Et qu'ils ont réussi à mettre les petites marches les unes derrière les autres pour se retrouver pour la deuxième année consécutive en demi-finale. C'est agaçant. Il faut dire que c'est un peu agaçant. Mais en tout cas, il faut féliciter. Absolument. Absolument, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, à mon avis, c'est quoi ? C'est Toulouse-Clairement, la finale ? Ça, c'est ce que tout le monde attend, puisque ce sont les deux premiers. Il faut prendre le match les uns après les autres. Et tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti, un match n'est pas terminé. C'est ça que vous allez me dire. Voilà. Disons que personne ne jouait la Rochelle non plus au Racing. Oui, c'est vrai. Beaucoup défendu. Alors, on a beaucoup critiqué l'attaque du Racing qui a fait comme s'il n'avait plus alors que le ballon était sec. Mais, d'un autre côté, il y a un magnifique essai conclu par les Rochelais. Donc, ils sont peut-être sur une tendance positive aussi après le festival face à l'UBB, justement, en dernière journée. C'était cadeau, ça. C'était un peu cadeau, c'est vrai. Oui, bon, on lui repasse, c'est autre chose. Parce que là, vous vous entrez... Non, le sport amateur, c'est bien le sport amateur. Vous vous êtes en train de me démoraliser, là ? Mais non. Ah, si, si. On prend l'abonnement l'année prochaine. On ne t'inquiète pas. Comme chaque année. Bon, allez, on passe à l'instant image, tout de suite. Allez, nous allons parler du hand. Tiens, justement, on a commencé cette émission en disant que certains de nos sportifs amateurs avaient l'habitude d'avoir des gestes bien à eux, qu'ils reproduissaient assez régulièrement. C'est le cas encore de ce jeune handballeur du bec. C'est vrai, mais on va peut-être commencer par les demoiselles de Seule-sur-Belle. Ce n'est... Voilà. Voilà, elles attaquent en contre-attaque et on a juste l'attaquante. On croit qu'elle va sortir sur le parking. Elle revient défendre parce que le handball, ça va très vite. Il faut se replacer. On n'a pas le temps. Alors qu'ici, le voilà, le récidiviste. Voilà, il est en train de débouler, là. Et ça, c'est sa spéciale. Et hop, boum ! Ça, techniquement, il n'y a rien à dire. Il sait le faire, il le fait bien. Et alors, je tiens à dire, c'est un tournoi qui a eu lieu, comme vous l'avez vu, sur Gazon. Oui, c'est ça. Alors, expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe, là ? Quelque part, de temps en temps, il fait chaud, il faut se mettre dehors, il faut prendre l'air, le soleil est là. Donc là, il y a un superbe tournoi qui a été organisé ce week-end par Bruges. Oui, sauf que l'avantage d'un parquet, c'est que le rebond est à peu près régulier, vous voyez. En revanche, sur un gazon, ça sera un petit peu plus compliqué. Ça rajoute de la difficulté, ça rebondit moins bien, moins régulièrement. Mais Bruges a organisé ce tournoi, donc on remercie aussi les personnes qui filment, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, c'était Fils 33 qui a pris cette... Oh, merci à toi ! Fils 33 ! Exactement ! Ça me rappelle les trucs de la Siby, à l'époque, on booste un chômien. Non, c'est vrai que sur gazon, c'est un peu plus compliqué quand même, le hand. Mais oui, surtout deux fois. Donc quelque part, les passes sont plus rapides aussi, parce que les 18 dribbles d'affilée, c'est moins bon. C'est plus d'un but à l'autre encore. Oui, box to box. Très bien, et bravo aux petits gars du bec. Le 3-6, quand même. Le quoi ? Je vais attendre, est-ce que tu le ressors ? Arrêtez qu'il nous sorte des trucs, le R-3-6. Qu'est-ce que c'est que ça, le R-3-6 ? C'est le R-3-6 ! Ah oui, mais c'est entre le R-35 et le R-3-5 et le R-3-6. Ante-moi faire du skate sur les quais de Bordeaux. Le R-3-6. Non, non, mais en revanche, attention, parce que... Parce que, à cause ou grâce à rematch, le coup du petit gars du bec, là, maintenant, est connu. Donc, il peut la faire une fois, deux fois, et là, il est repéré partout, tous les défenses et les championnats. Et ça, c'est génial, on le voit quand l'émission est partagée sur les réseaux sociaux. On identifie les clubs, et ainsi, tous, c'est les premiers à repartager, regarder nos petits faces à la télé. C'est cool, bon, bravo en tout cas, les ch'tigas du bec. Alors là, le basket, encore une fois, bon, vous avez compris, le petit terme de basket, il a tenu quoi ? Trois semaines ? Trois semaines ? Mais tu rigoles, il a tenu ! Ça fait trois semaines que j'ai, oui, que j'ai arrêté. Ça y est, il tourne en rond après. Non, non, donc voilà. Non, c'est le ch'tigas du bec qui tourne en rond. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Challenge perdu, Pierre. Je suis désolé. Non, non. C'est dur quand même. D'accord, ok. Donc, en revanche, il n'empêche que, malgré tout, il s'en est passé encore de balles ce week-end. Ah, il s'en est passé des balles. Sur les parcs, il regarde plus tôt. Exactement. Et on commence avec, on s'échauffe, petit échauffement quand même, avec le poster du jour. Quand même, il faut l'admirer. Le panier qui a failli lui laisser la peau. Et là, on enchaîne directement. Alors là, regardez bien. Final de NM2, 69-66 pour Dax. Mulhouse à la balle, et là, ça finit dans le panier. Incroyable. Avant la ligne du milieu de terrain, depuis le parking, comme on le dit. Alors, regardez bien, il y a un joueur blanc, il regarde, il met à peu près deux secondes à se rendre compte que le panier est rentré, tellement il est improbable. C'est impressionnant. Et pour rappeler la situation, Dax mène 69-66, il y a trois points d'écart. Et donc là, ce joueur de Mulhouse prend le shoot du milieu de terrain, il égalise, ça va en prolongation. Et c'est Dax qui s'impose et qui est donc champion de NM2 en cette année 2018-2019. C'est énorme. Alors, c'est vrai que le basket, c'est un des sports où il y a quand même un suspense absolument aheurissant. Parfois, on se pose la question de comment c'est possible. Quand on voit les scores 90 à 88, tu te dis, attends, il y a tant de points et ça finit dans le money time. Voilà, ça se joue à rien. Ça se joue vraiment. C'est absolument incroyable. Nous allons parler rugby. Oh, petite récolte un peu faiblarde là, ce week-end. On prend toujours le meilleur, donc on est obligé de faire de la sélection. Et là, il commence à y avoir de moins en moins de compétitions. On veut quand même saluer un beau geste tachonique. Là, on est en finale. On est en finale, ce sont les Krabos, dont les juniors. Et regardez un petit peu cette action classique grand champ avec le 10 qui va faire la petite différence qu'il faut pour envoyer son alliance au temps de son dernier coéquipier. Et ça, c'était ce week-end, c'était même hier. Et ça a été filmé par Maéva, qu'on remercie. Maéva, merci, Maéva. Pour terminer le football, alors maintenant le but du jeu pour Pierre, parce que de toute façon, le basket, c'est foutu. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une séquence foot rematch sans couvrant ? Sans couvrant ? Oh, mais j'ai de l'amour des couvrants. Ah oui. R2 carré, tu sais. Il va arrêter avec ces trucs R3-6, R2 carré. Ah, mais non, mais c'est vrai qu'ils sont absolument magnifiques. Ah, celui-là, est-ce que tu l'aurais mis à ma place ? Oui. T'es obligé de mettre un couvrant comme ça. Tu tombes dessus, je me dis, mais forcément, il faut que je régale Bastien. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est plus compliqué. Je pensais que tu pensais que moi, je mettrais un couvrant comme ça, mais en vrai. Ah bon ? Hein ? Ouais, non. Allez, je préfère. Sur contre-attaque. Ouais, voilà, voilà. On va regarder tout de suite ce couvrant. Ah ben là, c'est magnifique, c'est en finale de Coupe d'Arguin entre Ossès et Gann. Et là, bon, c'est signé Ossès. Alors là, le gardien, il peut tout tenter, il ne peut rien faire. Et là, on parlait de récidiviste en début d'émission. C'est un jeune U13 de Biscarros, prénommé Evan, qui nous avait fait la papinade. Et l'épisode 2, et maintenant, c'était en championnat la dernière fois. Et là, aujourd'hui, c'était ce week-end, à l'USG Cup, qui avait lieu ce week-end à Bordelac. Un super tournoi avec une super orgue. Retour de la papinade, Evan ! Elle est incroyable, au ralenti, je t'ai obligé de la remettre. Tu connais. Donc, comme quoi, effectivement, ça se travaille. Là, c'est des filles, justement, super. On parlait des Chirondines, des FCGB Girls, qui jouaient en finale de Coupe Nouvelle-Aquitaine contre Asmur. Et là, regarde-moi, le pointard, boum ! Allez, faut t'en rentrer. Tu le sais, et toi, je suis sûr que tu mettais des pointards. Parce que le pointard, dans une situation, tu n'as pas d'élan, la balle est devant toi, tu mets le pointard, la trajectoire fuit, et là, regarde, ça finit, pot en rentrant. Les Girondines se sont imposées 4-0, et sont donc championnes, enfin, ont gagné la Coupe Nouvelle-Aquitaine qui avait lieu à Labrède dimanche. Le pointard. Mais le pointard, les familles. Pour moi, quand j'étais dans la cour d'école, le pointard, c'est une insulte. Ah bon ? Ah ouais. Mais on a dit le pointard. Ah non, ça se faisait pas. C'est un vrai geste d'attaquant. C'est un vrai geste d'attaquant. En tout cas, le but est bien beau. Merci, messieurs, pour, encore une fois, ces bien belles images. Avec plaisir. Comment ça va se passer, là, pour cet été ? Ça va être le souvenir des vacances ou rematch ? Il reste quand même quelques tournois. Il va y en avoir quelques-uns. Il y en a encore le week-end prochain. On fait une spéciale dédicace à Pont-Ducasse-Fouléron, qui va organiser son premier grand tournoi. Et on espère beaucoup de monde dans l'Holoté-Garonne, donc. Et on a aussi la saison de 3 contre 3, le basket 3-3, le street basket, ce qu'on connaît plus souvent sous ce nom-là, qui a commencé à New York, il y a maintenant deux semaines. Et là, ça enchaîne tous les week-ends des tournois de 3-3, la saison de 3-3, qui vont amener jusqu'à l'Open de France de basket 3-3 à La Rochelle. Cette année, donc, rematch est activé. Donc, les gens ont la possibilité de revoir les highlights des tournois, comme ça, tout simplement. Donc, ça veut dire que vous ne prenez jamais de vacances, messieurs ? Non, il y a un peu de ça. On adore ça, aussi. Oui, mais je suis admiratif. Comme toi, bien sûr. À la semaine prochaine. À la semaine. À la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada